Miguel, c'est un personnage extraordinaire, ultra ordinaire même, que j'ai rencontré l'année passée à l'occasion de sa première participation sur Race Cross France. Donc j'ai suivi ce personnage, j'ai bien senti qu'il y avait une volonté incroyable d'aller au bout. Et puis cette année, à l'occasion d'un podcast, j'ai découvert l'histoire, la profondeur du personnage, qui a toutes les qualités requises pour réussir en ultradistance. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, et je vous invite tous d'ailleurs à le suivre, vous comprendrez un peu mieux, mais il y a une vraie volonté, une vraie résilience, il y a un vrai objectif et il y a une vraie envie de partage. Donc aujourd'hui, Miguel a toutes les qualités pour réussir dans le cyclisme ultradistance. J'étais bien, je n'avais pas de complexe, j'avais une très belle vie. Cette dégringolade, des escaliers, comme on peut voir dans les films, quand on vous pousse et vous arrivez en bas et vous avez du mal à vous relever, parce que vous avez mal partout. C'est ce qui s'est passé. On s'est remis à marcher. Après marcher, on a couru et après on a attaqué le vélo. Et le vélo, vu que c'était un de mes premiers amours, ça a augmenté, ça a augmenté, ça a augmenté et le poids a diminué. Et le fait de brûler des calories, on en est encore là aujourd'hui, la basse à Rhaoun. Tout le monde peut s'aligner sur un ultra. Après, c'est un mode de vie qui va vous changer. C'est une obligation. À partir de là, je pense qu'on change. On n'est plus même qu'avant. On voit la vie différemment, beaucoup plus simplement. En prenant les opportunités qui se présentent à nous, parce qu'il faut être prêt à les prendre, bien évidemment, on peut faire plein de choses et on avance. On avance tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le sac, ça se dépasse. J'ai ça, de quoi réparer. Là, j'ai que de la réparation. De ma départ, 8 heures. Donc, allez, on va se dire que ça part vite. Ça part vite. Il y aura deux types de personnes. Ceux qui viennent là pour gagner, contrairement à ce que dit l'organisation, même si c'est un truc champêtre. Et les autres qui vont partir un peu plus doucement. Les 30 premiers kilomètres se passent bien. Après, les groupes se forment et ça va rouler chacun à son rythme. Donc, je pense qu'on va être dans un petit groupe comme prévu. Et après, on va essayer de faire ça le mieux possible jusqu'aux 200 kilomètres. Et après, on va compter les points. Hier, c'était intense. On n'arrête pas. On n'arrête vraiment pas avec Ben et Emma. On court partout. L'organisation, on a été reconnaître les 30 kilomètres. On mange que des tapas. On ne mange pas bien. On n'arrête pas. On n'arrête pas. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501